As-tu déjà entendu parler du dropshipping? Qu'est-ce que c'est que le dropshipping? Est-ce qu'on peut faire le dropshipping en Afrique? Est-ce qu'on peut commencer le dropshipping en Afrique avec zéro point? Eh bien, si toutes les réponses à ces questions t'intéressent, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je suis sûre que cette vidéo t'apportera un pouce. On se dit à tout à l'heure! Sous-titrage Société Radio-Canada Vraiment que Dieu vous bénisse, bienvenue dans la famille. Surtout, n'hésitez pas de vous, de commenter, de liker, de laisser votre avis, de partager. On est ici pour s'entrer, je n'ai pas le monopole de la connaissance, ok? Donc, de temps à autre, de me dire ce que vous pensez des vidéos, de mon avis, de mon opinion. Je dois aussi apprendre de vous en échange ici, ok? Donc, voilà un peu. Qui je suis? Je suis Gute Lady Poitier. Je suis entrepreneur, écrivaine, coach certifié. J'aide les femmes qui veulent se lancer dans le e-commerce, précisément dans le dropshipping dont nous allons parler aujourd'hui, à se lancer. Si vous aspirez à créer votre propre marque, à vous faire de l'argent grâce à Internet, n'hésitez pas de me contacter. Toutes les informations sont en barre d'informations. Alors, ainsi dit, qu'est-ce que c'est que le dropshipping? Pourquoi faire du dropshipping? Est-ce qu'on peut faire le dropshipping en Afrique sans argent? Est-ce possible? Eh oui, nous allons parler de ces sujets. Alors, qu'est-ce que c'est que le dropshipping en réalité même? En fait, le dropshipping, c'est tout simplement le fait de vendre des produits dont vous ne possédez pas. Je t'explique mieux ici, c'est quoi le dropshipping. Au travers de mon tableau, ici, c'est le client, ok? Le client. Et là, c'est ton magasin en ligne. Ça peut être ta page Facebook, ton site Internet, ton WhatsApp. Eh oui, ton Telegram, peu importe, mais ton endroit où toutes les personnes qui veulent tes produits se retrouvent où tu finis par les vendre. Et ici, tu as le fournisseur qui produit. Donc, le dropshipping, c'est tout simplement le fait que toi, tu trouves des clients ici, ok? Tu trouves des clients ici. Ensuite, tu crées un magasin en ligne, donc une page Facebook, un compte Instagram, un WhatsApp, un groupe WhatsApp, un Telegram, tout ce que tu veux, mais sur les réseaux sociaux. Et ici, là, tu as le fournisseur, ok? Ça, c'est la généralité. Donc, ce que tu fais avec toi, ton travail, c'est quoi? C'est de ramener les clients sur ce processus-là, de les ramener à ton endroit, donc ton magasin en ligne, ton site Internet, tout ce que tu veux. Ensuite, eux, ils vont te payer l'argent pour les produits qu'ils veulent que toi, tu proposes. Et ensuite, toi, tu vas aller chez le fournisseur des produits, acheter ces produits-là. Et le fournisseur va directement les envoyer au client. Donc, tu vois, ça, c'est le processus général du dropshipping. Donc, un, client, deux, tu les emmènes au magasin. Donc, tous les clients, tu les amènes sur ton magasin. Ensuite, de ton magasin, toi, tu vas chez le fournisseur, tu perds le fournisseur et le fournisseur charge de s'envoyer chez le client et toi, tu fais les produits. Tu prends la marge, en fait. Donc, tu trouves des produits que tu aimes, tu les testes, OK? La qualité, parce qu'il s'agit ici de ta réputation. Tu testes la qualité de ces produits-là. Et ensuite, tu postes les photos de ces produits. Donc, quand tu es convaincu de la qualité, tu testes les produits, tu postes les photos, par exemple, sur Internet, tu recommandes aux gens de les acheter. Quand ils viennent vers toi, toi, tu les donnes les prix que toi, tu as fixés aux produits, OK? Et ensuite, tu enlèves ta marge, tu payes aux fournisseurs le prix, le prix réel même des produits. Et lui, il va se charger, il va envoyer. Ça, c'est le processus général du dropshipping. Manon, si tu es en Afrique, parce que la plupart des fournisseurs ici, il faut noter qu'ils sont soit en Chine, soit en Turquie, soit aux Ulyssa, soit en Europe, en France, et tout ça et autres, OK? ou même en Inde aussi, OK? Donc, la plupart des preux des fournisseurs sont souvent à l'étranger. Donc, pour faire le dropshipping, tu travailles avec eux et ils s'envoient directement, mais ça prend parfois un peu plus de temps. Ou encore, tu peux faire du stockage, ça, on parlera de ça dans une autre vidéo. Maintenant, aujourd'hui, je viens de vous parler, c'est du dropshipping en Afrique. Comment tu peux faire le dropshipping en Afrique sans avoir zéro fond? Eh bien, ce que tu peux faire, c'est quoi? Tu suis le même processus, mais là, tu vas le faire un peu différemment. Maintenant, si tu es en Afrique et que tu veux faire du dropshipping sans passer par la Chine, par l'Inde, par tous les pays que j'ai cités en amont, tu peux faire le dropshipping en Afrique. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas au marché, le marché le plus grand marché de ton pays. Il y a toujours des Westafs là-bas qui vend les chaussures, les sacs et tout. Il y a des gens comme ça qui vont au marché. En tout cas, les magasins. Je préfère les magasins, OK? Où on vend, tu vas voir les mêmes produits, les mêmes articles, différentes couleurs et tout. Tu vas là-bas, tu vois les produits, tu les touches, tu les testes, tu essaies même pour voir ou tu achètes même quelques-uns, tu essaies pour voir la durée et tout. Ensuite, tu fais les photos de ces produits-là en vrai. Tu fais les photos ou bien s'ils ont un site internet, tu vas sur leur site internet, tu prends ces photos-là, tu viens maintenant sur ton WhatsApp, sur ta page Facebook, sur ton site internet, tu postes ces photos-là. Tu postes les photos, tu les postes, tu postes, tu postes tous les jours, tu postes, tu postes, tu parles l'avantage d'utiliser les produits, tu parles l'avantage des produits et tout, la qualité et tout, les bienfaits des produits. Ensuite, quand les gens vont vouloir acheter, tu vois maintenant, le client va venir chez toi. il vient chez toi, ok, il vient chez toi ici, toi, tu prends l'argent. Quand tu prends l'argent, tu vas à la boutique où tu avais vu les produits, rappelle-toi, tu vas là-bas, tu peignes tes produits. Ensuite, toi, tu envoies au client. Donc, si par exemple, le produit, par exemple, je prends les sandales. Les sandales, par exemple, chez le WhatsApp, c'est 1000 francs. Toi, tu les as vu là-bas, tu peux mettre 1500. Quand la personne te donne les 1500, tu enlèves les 500 là, c'est pour toi. Si la personne est à côté, tu peux délivrer chez lui. Ou encore, tu l'envoies dans sa ville, mais ça doit être dans tes environs, dans tes entourements, environ, dans les environs de là où tu habites. Ok? Donc, tu fais le processus, tu vas à la boutique, tu achètes, et tu livres au client. Tu continues à faire la même chose comme ça, c'est du temps qu'il faut. Tu peux le faire avec la boutique, tu peux le faire avec un artisan, tu produis des œufs d'art, tu peux le faire avec des producteurs, des tailleurs et bien d'autres produits. Donc, tu choisis juste le produit qui intéresse plus de personnes, le produit désiré sur le marché. Et tu fais ton groupshipping comme ça. Donc, toi, là, tu as commencé avec zéro. En réalité, c'est juste peut-être le simple, l'échantillon que tu achètes à la boutique pour tester la qualité. Parce qu'il faut que tu testes parce qu'il s'agisse de ta réputation. Tu ne veux pas que les gens achèrent tes produits après, c'est au plein nom, c'est mauvais et tout. Tu dois te rassurer de la qualité. Tu achètes, tu vends comme ça. Ton procès-fils, c'est seulement Internet. Aujourd'hui, avec Internet, tu peux te faire de l'argent. Donc, tu te rassures de ramener les gens sur ta page, sur ton groupe WhatsApp, sur ton Instagram que tu as créé où tu postes des photos et tout. Et ensuite, tu peux même chercher les photos de ces mêmes articles-là sur Internet et tout et les postes. Parce qu'il faut que ce soit des belles photos, des beaux visuels pour donner aux gens qu'on vit. C'est tout simplement ça. Voilà une autre technique que tu peux te faire de l'argent en Afrique tout simplement en utilisant ce procédé du dropshipping. Maintenant, si tu veux aller un peu plus loin, tu t'intéresses à acheter directement chez les fournisseurs que ce soit en Chine, que ce soit en Turquie, tu peux me contacter. J'ai une formation à propos et tu vas rejoindre la formation et la prendre à tes propres horaires et tu as accès à moi où je vais t'accompagner dans le processus. Donc, voilà ce que j'avais à vous faire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura fait du bien. Portez-vous bien si vous n'hésitez pas à vous abonner et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez d'un procédé. Ok? Allez, on se dit à très bientôt. Bye bye!